Le 1er juin de l'année dernière, 2023, nous pensons que nous étions dans une configuration totalement différente. Un peu partout dans le pays, au lieu d'activités citoyennes et donc porteuses de progrès, porteuses d'espoir, mais également de plus-value pour les populations et pour la nation. On était confronté malheureusement à une autre situation où c'est peut-être des grenades lacrymogènes et des pneus qui étaient étonnés ou qui étaient brûlés. Je voudrais dire aujourd'hui que cette œuvre d'assainissement, cette œuvre de salubrité, elle sera globale. Je voudrais dire à tout le monde, particulièrement à ceux qui ont été victimes de ces situations-là, qu'en aucun cas, nous n'oublierons ce qui est passé. Et que toute la lumière, toutes les dispositions seront prises pour que la lumière soit faite et pour que plus jamais nous ne soyons obligés de vivre cela. Et le travail d'assainissement, comme je l'ai dit, il est global. Pour aller vers certaines directions, il faut assainir la présidence de la République, il faut assainir la primature et le gouvernement, il faut assainir la justice, il faut assainir l'administration, il faut assainir l'ensemble des facteurs qui contribuent à aller positivement dans une direction ou très négativement dans une autre direction. C'est cette œuvre d'assainissement qui est en cours et je peux rassurer tout le monde que ce qui doit être fait sera fait pour que la lumière et les responsabilités soient établies et que pour que plus jamais nous n'ayons de 1er juin, non pas consacré à des œuvres d'utilité publique, mais beaucoup plus à faire face à des situations très désagréables pour le pays.